bonjour à toutes bonjour à tous thomas de chez défitech on part pour un live alors oui on est dans la période des soldes et on s'était dit bon pourquoi est ce qu'on ferait pas un super live le samedi matin on va en faire plusieurs le samedi matin et on va vous comparer un peu les machines et on a beaucoup de questions effectivement au niveau des machines à café les machines à café manuel vous savez que c'est un truc que j'adore les machines à café automatique on allait un peu comparer le bazar alors tout d'abord on est samedi matin merci à benoît qui est derrière la caméra qui a bien voulu se lever aux horreurs et venir de pas tout près pour commencer à filmer ce live et on va essayer de vous montrer les différences alors d'abord il n'y a pas de bon il n'y a pas de mauvais il faut surtout expliquer pourquoi une automatique pourquoi une manuelle c'est quoi les différences c'est quoi les avantages c'est quoi les inconvénients et un peu aussi vous montrer les petits principes de base allez on commence tout de suite par cette machine automatique alors d'abord la base c'est quoi c'est quoi une foule automatique une foule automatique faut d'abord savoir vous mettez l'eau à l'arrière ok vous mettez le café en grain alors c'est aussi super important ça vous mettez le café en grain pour ceux qui reviennent il y a mes notes pour ne rien oublier évidemment parce que je dis pour partir pour un live sans notes vous mettez le café en grain vous avez le moulin vous allez moudre en fait le café et vous allez obtenir un café un expresso un cappuccino on va le faire un americano un dopio un lungo en une seule touche et je pense qu'on va commencer on va commencer par ici on va faire déjà un café pour que vous puissiez voir en fait l'idée alors tout d'abord c'est quoi vraiment une machine à café automatique en fait une machine à café automatique c'est vraiment la simplicité à l'utilisation de tous les jours on appuie dessus alors on peut mettre 40 50 millilitres alors vous allez me dire un expresso 70 millilitres alors oui je sais bien c'est un peu ridicule je comprends pas pourquoi est-ce qu'on fait un expresso à 70 millilitres mais c'est comme ça pour moi un expresso c'est entre 25 et 35 millilitres grand maximum mais cette machine ci met alors c'est quoi les grandes marques on a évidemment on dit à le démarrer ça c'est la force donc un café un grain deux grains trois grains si vous voulez un peu plus fort et vous allez voir ça va commencer à moudre au dessus venez voir ça donc elle démarre si elle veut bien démarrer elle va elle fait quoi maintenant cette petite fille elle préchauffe tout d'abord donc ça c'est l'idée c'est d'avoir en fait effectivement la simplicité pour ceux qui demandent ça c'est le réglage de la mouture l'épaisseur on va se partir et allez bien alors aussi on parlera tout à l'heure pas que j'oublie de vous parler de la qualité du grain de café ça c'est un très important la qualité du café alors plusieurs marques évidemment la plus connue on a des langues on a jura et on peut citer sura même si on n'est pas revendeur jura on a évidemment la crux on a mille on a siemens on a bosch on a des grandes marques maintenant effectivement pour moi dans le marché des machines qui commencent dans les 300 400 500 euros jusqu'à 1500 euros des langues et crux se mange quand même une grosse grosse part de marché après on monte en plus vous voyez on a fait un café qui est moulu frais en quelques minutes et on a effectivement une sympathique petite créme à la dessin c'est pas trop mal comme petit comme petit café on reviendra après sur les avantages et les avantages maintenant ce qu'on va aller faire c'est qu'on va utiliser cette machine ci et on va également faire un expresso comme ça on aura en fait un peu une comparaison attendez tant que je viens de l'entendre ici je vais vous le montrer ce qui s'est passé ici c'est que vous avez donc le grain était moulu et on a récupéré voilà dans un petit réservoir voyez ça ça c'est ça pour maintenant c'est des machines intelligentes quand c'est rouge c'est que le bac n'est pas mis on peut leur mettre voilà tout simplement et on peut l'enlever est ce qu'on peut également indiquer c'est d'aller vider le bac alors où est-ce qu'on vide ou vitons pardon le bac et l'eau de café alors c'est très simple le café vous le mettez un peu dans dans l'évier histoire de d'éviter que ça se bouche voilà ça ne débouche pas ça évite que ça se bouche le également vous mettez ça sur votre compost mettez ça sur vos rosiers ou dans votre poubelle comme vous voulez mais le café c'est quand même une incroyable un incroyable agrédient de temps en temps n'hésitez pas à l'utiliser un peu dans la vie de tous les jours et je sais qu'on fait même des cultures de champignons sur du café si je ne me trompe pas c'est assez bien fait donc voilà à utiliser mais maintenant effectivement les machines automatiques ont un avantage c'est que c'est vraiment du one touch mais ça n'empêche pas de devoir les entretenir de temps en temps mais maintenant pourquoi est-ce que depuis des années je me suis lancé d'abord personnellement j'ai été me faire former etc dans les machines manuelles en fait on va pas forcément parler que de celle ci parce que c'est la manuelle à la base alors on va faire un petit saut sur celle qui est là bas au bout vous allez voir parce que regardez ça c'est des petites machines toutes petites machines hyper sympa c'est comment c'est des longues qui fabriquent ça c'est solis qui fabrique ça faut savoir que une machine à café manuelle c'est une machine à café qui fait 399 euros ok attention il ya le moulin parce qu'en fait la base de tout et ça c'est super important et un jour on fera quand même une vidéo qui expliquera le réglage du moulin c'est le moulin qui gère absolument tout dans le café que les gens me disent oui mais j'ai un manomètre ici et ça monte pas assez vite etc et ça monte pas elle a un problème la plupart du temps la plupart des machines c'est le moulin qui gère tout parce qu'à la base une machine c'est quoi même une machine manuelle vous avez simplement une électrovanne l'eau arrive ok c'est la pression va monter par rapport à la mouture du café si le café il est mou il est il a été moulu un peu trop gros l'eau passera trop vite et donc il sera sous extrait si le café moulu trop fin ou qu'il y en a trop il passera pas assez vite il sera surextrait ok donc en fait la plupart du temps le plus gros des réglages c'est le moulin et un moulin ça coûte de l'argent voilà un bon moulin alors en plus celui ci c'est eureka et solis qui le met écoutez moi ça ce bruit c'est on met le grain dedans magnifique donc on est là je vais vous montrer on fait une petite montagne la petite montagne qui est ici et tant qu'on est là je vais vous montrer une petite technique comme ça c'est l'avantage du live c'est un tout petit peu improvisé je sais les choses que je vais dire mais je sais pas dans quel sens je vais les dire donc vous avez cette petite montagne vous prenez ici votre temper c'est un grand plus celui ci on tape on frappe et on frappe par où on veut que la mouture vienne on dépose dedans on appuie un quart de tour et vous avez votre café qui est prêt et en fait c'est tout l'art en fait du café moulu c'est un mélange entre une un bon dosage au niveau de la quantité et une bonne mouture pour avoir cette odeur extraordinaire de café le matin moi ça me rend absolument dingue donc ça c'est vraiment le plaisir donc en plus désolé pour cette tête du matin mais je me suis dit il faut vous faire un live il faut commencer une journée par ça donc voilà mais l'important c'est d'avoir une bonne machine vous n'êtes pas obligé de prendre des machines à à 1000 1500 euros vous pouvez il y en a on va d'ailleurs travailler sur une machine qui fait près de 2500 euros ici car le moulin et le comment le fait de le tasser automatiquement mais à la base c'est ce que j'aimais dans le café dans les machines manuelles c'est que c'était un apprentissage et en fait c'est ça qui est super gay c'est ça qui me passionne mais littéralement c'est d'apprendre à faire du bon café et la bonne technique parce qu'effectivement la machine automatique c'est sympa mais bon on n'a rien à faire on appuie sur un bouton la machine fait tout et moi je trouvais ça sympa effectivement c'est sympa d'en avoir en magasin de pouvoir vous en montrer je comprends que ce soit sympa pour plein d'autres personnes qui n'aiment pas forcément trouver l'art du café ou comprendre le café mais je suis sûr qu'il y a plein de gens comme moi qui disaient ok on fait du café mais quand même apprendre comprendre pourquoi comprendre la réaction du café c'est quand même extraordinaire et moi ça me passionnait tellement je me suis dit non il faut que j'apprenne à faire ça et je l'ai appris on a dû me faire former par or coffee et j'ai vraiment appris je me suis dit tiens ça c'est bien et on va faire du cappuccino etc de comprendre ah non là il faut un peu plus de café et donc de comprendre l'art du café parce que pour moi le café c'est un moment je n'ai pas le réflexe automatiquement me le vend il faut un café non par contre je me dis allez on s'arrête et on va prendre un café et rien que le fait de la mouture et tout c'est un moment absolument extraordinaire donc maintenant vous avez compris le principe des machines à café manuel et je vais vous montrer avec un simple filtre ce genre de machine on va faire attention à ce que benoît ne tombe pas en reculant une machine benoît pas de souci parce qu'on a le même café on a ici c'est 100% arabica on y reviendra après donc ici un peu l'idée c'est qu'une machine à café manuel à un peu exception de celle ci mais vous devez bien évidemment tout d'abord rincer ça c'est super important mais quand je vous dis super important c'est vraiment super important une bonne à bon café pardon c'est d'abord de l'eau de qualité que ce soit pour la machine automatique ou pour la machine manuelle alors ça c'est ce que dit les italiens c'est composé évidemment à un nombre pour 95% d'eau évidemment et donc il faut enlever cette eau ici et c'est souvent quand vous allez me croiser au magasin vous allez croiser de mes collègues au magasin ils vont vous dire voilà c'est ce que les machines à café automatique celle derrière moi n'ont toujours pas compris c'est que il faut pouvoir rincer sa machine entre chaque café vous allez dire mais c'est vrai c'est complètement fou ça qu'on peut pas rincer sa machine entre chaque café on rappuie dessus oui sauf que dans les tuyaux de la machine à café ici juste ici sur la tête parce qu'évidemment et le portefeuille c'est lui qui porte le café dans les manuels mais dans les tuyaux de la machine à café automatique etc le café est venu se coller quand le café est extrait le café qui reste ce qu'il ya là ce que je vous ai montré ici dedans mais il ya rien de bon à prendre c'est plus bon ça vous avez à la désuil essentiel ça va faire mal l'estomac donc il le principe de base est d'avoir en fait un entretien à chaque manipulation de sa machine à café automatique et c'est ce que me disent les gens en fait l'automatique quand on a appris le geste après ben c'est bon en fait vous l'entretenez pratiquement à chaque fois donc vous aurez certes un petit détartrage un petit nettoyage mais en fait sensiblement dès que vous prenez l'habitude de rincer ou simplement aussi de flusher de flusher ici la buse vous allez avoir une machine qui va être bien donc maintenant elle a été flusher et je vais déjà vous montrer la magie on va démarrer un expresso alors celle-ci est un peu particulière c'est la sage oracle touch ça tout nouveau modèle on va démarrer la bête donc ici elle va moudre selon sa décision et petite magie voilà petite flèche petite magie elle va tasser elle même donc en fait ça c'est la première machine à café manuel automatique je sais que ça veut rien dire mais vous avez compris parce qu'effectivement ici c'est prêt par contre retenez le geste que je vais faire ici pour vous très important 1 2 3 on nettoie le porte filtre et les oreilles du porte filtre pourquoi parce qu'on va chaque fois le monter dedans je remonte le geste avec un porte filtre à chaque fois de monter dedans voilà tout le temps ok chaque fois comme ça et donc finalement quand vous redescendez vous redescendez des petits grains de café donc imaginez si vous on ne l'essuyez pas car le principe d'un porte filtre c'est qu'il doit être toujours sec et propre sec et propre donc rincer la machine ça enlève le mauvais café et éviter de monter simplement du café sans regarder c'est pour ça que vous êtes dans un dans un endroit ils font du café regardez plusieurs choses 1 la propreté du moulin voyez le plastique qui contient le plastique qui contient à le grain là s'il est de couleur bizarroïde un peu brunade comme ça buvez pas de café un moulin doit être entretenu une machine doit être entretenu c'est simple ok parce que ce qui c'est ça qui peut vous gâcher un repas beaucoup plus que la nourriture avant celle il doit ça doit être un bon café donc maintenant on va démarrer ça et là on démarre je mets mon petit podium parce que moi j'adore ce genre de chose et là on va vraiment observer le plaisir d'un expresso vous allez voir que déjà la base donc l'autre va être un peu retombé évidemment on va pas avoir le même expresso alors le pire c'est que faire ça le matin ça donne envie à mourir un samedi matin en plus 25 secondes ici pour ceux qui demandent 25 millilitres pour un expresso et entre 18 et 21 millilitres pour un ristretto bon il a été fait un peu avant je comme je parle beaucoup il est un peu retombé mais voilà vous avez une belle créma il est légèrement tigré mais voyez qu'il n'a pas la même tête il n'a pas la même tête que la machine à café automatique c'est le même grain c'est le même torréfacteur je n'ai strictement rien changé donc en fait la machine à café joue aussi bien au niveau de l'entretien qu'au niveau de la manipulation et donc pourquoi est-ce que ce genre de machine existe mais simplement en fait de temps en temps il faut ceux qui ne veulent pas se casser la tête à entretenir leur machine et ben voilà ça existe en manuel avec une fonction automatique maintenant est-ce que cette machine-ci full automatique fait le même café aussi bon que celle là oui oui cette machine à café full automatique ne vous fera pas un meilleur café au niveau du goût quel est son avantage dès lors ok outre son prix on est bien d'accord mais simplement que vous devrez pas vous casser la tête ça veut dire que vous mettrez simplement le porte-filtre devant vous voyez j'ai un pinceau pour le rendre plus propre on le met dedans claque on tourne sa tasse vous avez rien à faire là il faut tout faire de a à z tout de a à z mais franchement c'est tout aussi agréable voilà de pouvoir le faire également soi même ou de se faire aider alors on a eu des machines manuelles au magasin avant vraiment des purs manuels on en fait tellement des cafés des cappuccinos sur une journée qu'on est passé un peu plus automatique parce qu'on en faisait tellement genre 20 30 cappuccinos par jour comme un moment donné on a quand même dû se faire aider parce que si j'étais distrait je ratais mon cappuccino voilà maintenant en parlant de cappuccinos ça me permet de faire un petit lien on va vous montrer parce que les machines à café automatique outre faire des cafés lungo des doppio des expressos des ristretto peuvent évidemment faire également des cappuccinos et je vais prendre mes notes parce que j'ai peur de me tromper voilà non c'est bon on est bon on est bon on est bon il n'y a pas de souci alors bien évidemment ma préférence et vous l'aurez compris ira largement pour ma part à moi vers les vers les manuels parce que j'adore ce moment mais bon vous avez l'exemple des deux alors comment fait on un bon cappuccino avec une machine à café automatique et toute petite incursion aussi parce que j'en ai parlé il ya plusieurs semaines en fait à la radio dans sos pigeon avec benjamin maréchal sur vivacité et fania là c'est que on peut dans certaines machines mettre du café pré moulu il y a des trémies pour mettre le café moulu alors ça existe c'est une option car ces machines si full automatique dans n'importe quelle marque à la base c'est prévu pour du café en grain voilà c'est prévu pour du café en grain tout simplement si vous utilisez du café moulu vous pouvez mais imaginez je donne toujours l'exemple vous trouverez la séquence qui dure près de dix minutes sur sur facebook mais en fait le principe c'est deux c'est vous avez toujours dans votre famille quelqu'un qui boit du déca voilà il y en a toujours un alors vous recevez un paquet de café moulu etc donc simplement à ce moment là mettez le dans la machine est fait mais à la base on est sur du grain et qu'est on reparlera un tout petit peu du grain des origines après mais voilà alors vous avez vu on met du lait entier alors on va tout de suite arrêter le débat vous pouvez faire avec du lait de soja pour faire du lait de maïcrémé pouvez faire avec du lait de riz tout ce que vous voulez mais moi je trouve que le café alors oui on a tout le café le bon cappuccino est quand même très très bon avec du lait entier alors on va tout de suite on va tout qu'on est sur l'écran on va le faire ristretto petit café expresso lungo donc un café allongé un café long c'est avec de l'eau d'opio c'est double expresso americano c'est également un peu de café avec avec un peu plus d'eau on a macchiato on a un cappuccino même si pour moi la photo la photo ne représente pas vraiment on a un flat white double expresso avec beaucoup beaucoup de lait latte macchiato c'est pour un long drink café latte c'est avec également du lait chaud dedans uniquement du lait chaud du thé vert du thé noir simplement de l'eau chaude dedans allez on va commencer par un cappuccino qu'est ce que vous en dites cappuccino vous allez voir c'est ce qu'on appelle vraiment véritablement un one touch cappuccino il va me demander quelle taille on va mettre le l on est bon on est bon benoît allez n'entendrez jamais la voix de benoît il ne parle pas c'est c'était comment dans un rôle bernard bernardo il n'y avait aucune parole mais quel talent derrière la caméra pour savoir stabiliser donc première chose quand on fait un mois quand je vais vous en faire à la bas le sens entre le lait et le café va être différent ici les machines automatiques sont obligées de commencer par le lait et c'est pour ça que pour moi ce n'est pas un cappuccino complètement traditionnel et vous avez deux fonctions la fonction stop pour tout arrêter si ça va pas vous avez la fraction passer à l'étape suivante c'est à dire mettre du café dedans elle termine le lait et elle va venir introduire le café mais la différence de temps entre les deux fait que vous allez avoir un tout petit peu de lait qui va décanter et vous allez avoir du lait un petit peu plus moussant par contre remettons quand même les choses c'est quand même hyper facile de faire du cappuccino dans ce genre de machine le grain moulu vient de tomber dans le groupe café l'eau passe dedans elle infuse et c'est parti m'a pris le bon verre allez et voici on va tout de suite la machine ça va être plus beau voilà et on fait de la pub pour clubs en fait donc si les gens de chez clubs regardent la vidéo c'est pas du placement produit par contre ils m'ont rien demandé de faire ça j'ai fait ça vraiment voilà allez on peut quand même reconnaître une chose pour ce genre de machine c'est qu'on est parvenu à faire un cappuccino qui a vraiment une gueule magnifique superbe franchement allez il est vraiment magnifique en quelques temps c'est pas pour moi réellement un cappuccino parce qu'un cappuccino vous mettez un expresso vous mettez vraiment la mousse de lait et vous allez voir qu'on va le faire un petit peu différent par là par contre il a une fonction très importante il vous demande bien évidemment de rincer le lait ok on va lancer le rinçage du lait va demander de retirer la buse ici voilà j'ai oublié j'ai pas enlevé toute la partie voilà on vient connecter dedans on appuie dessus et il va se mettre à rincer pendant qu'il le fait moi j'ai une opération à faire c'est d'abord tout de suite et immédiatement donc je le fais tout de suite même si c'est en live c'est le principe du live on fait tout en direct c'est de rincer tout de suite les produits avec le lait pour une question d'hygiène tout simplement ceci n'est pas une vraie isotherme double paroi par contre il suffit simplement de la mettre au frigo la machine est déjà prête à repartir pour un autre cappuccino mais regardez moi les tas de l'eau c'est important de bien 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 rincer cela et pour ceux qui me nous demandent le petit signe attention c'est qu'elle commence à expliquer qu'il va falloir la détartrer mais maintenant passons tout de suite sans plus attendre à l'artillerie lourde c'est à dire le cappuccino traditionnel avec cette machine alors évidemment encore un peu d'eau dans le fond de ma cruche on rince énormément nous le lait donc c'est pour ça moi j'ai pas envie de du lait entier voilà je vous montre un peu ce que ça fait alors on n'est pas obligé d'incliner évidemment tout ça on cette machine si un détecteur elle va s'arrêter toute seule face à c'est incroyable donc ici on va prendre le porte-fils pour une tasse également pour ceux qui veulent sur les machines à café manuel sur certaines il est possible d'avoir des filtres et certains sont fournis avec pour café pré moulu oui même sur des machines à café manuel donc vous n'êtes pas toujours obligé d'avoir des moulins qui sont ou intégrés ou séparés en fait simplement vous avez des filtres à l'intérieur qui sont les doubles parois et si je vous le montrais si je vous le montrais parce qu'au final j'étais fatigué en commençant mais plus je parle plus j'ai envie de parler ce qui n'est pas surprenant à la base donc voilà c'est un simple filtre une simple paroi et donc vous pourriez avoir également des doubles parois avec des doubles fonds et donc à ce moment là la pressurisation se fait dans ce qu'on appelle le double wall chez eux par contre regardez ça c'est très très important regardez ça je vais vous montrer un truc ça c'est hyper important de nettoyer cette partie-ci ok parce que je vais mouiller mon doigt parce que vous devez le voir avec un doigt mouillé voilà regardez ça c'est très très important de nettoyer régulièrement son porte-filtres ça c'est super important là ça c'est l'avantage des machines à café manuel c'est que nettoyer regardez bien mettez de l'eau bien chaude dedans donc là on est à 92 degrés cette machine-ci peut monter jusqu'à 96 degrés et en plus la tête est chauffée donc on a vraiment très très peu de paires de température regardez bien voyez et donc là regardez ce qu'on récupère tout ça c'est du des résidus de café qu'il faut impérativement enlever impérativement enlever et c'est incroyable je vous l'ai fait sur un truc blanc normalement ça se fait pas sur un truc blanc parce que comme ça vous êtes sûr d'avoir un café un bon café de qualité et maintenant pas pour le cappuccino parce que je vous ai assez expliqué quand même l'entretien je pense que parce que j'ai pas envie en fait de faire peur c'est juste pour dire voilà voilà le geste que ça prend de faire ça c'est à dire vraiment cinq petites secondes à faire et c'est absolument nickel cappuccino c'est parti je fleuche la cruche pour la cruche et je fais également le café toujours les mêmes gestes super important alors la machine ici elle est prête on démarre tout d'abord le lait qui va jusqu'à 68 degrés ici 08 c'est donc en fait pour l'huile le niveau de façon de mousser le lait voilà c'est pour lui c'est sa façon à lui de de fonctionner comme ça donc ici on va le démarrer et on va prendre le porte filtre et on le met dedans avant on devait tenir la cruche etc l'a incliné maintenant faut plus rien faire et il va avoir une grande différence entre un cappuccino manuel et un cappuccino d'une machine automatique on est prêt 58 degrés d'avoir ça va monter très très vite sur la fin on va prendre un autre essuie pour essuyer la buse de lait entretenir toujours bien et celle ci particulièrement se rase tout seul on a déjà fait une vidéo sur youtube sur la chaîne youtube tout comme d'ailleurs entretenir la machine à café automatique etc on en a également déjà fait des vidéos donc ici on vient préparer le lait à l'essai les brillants comme un petit miroir blanc et c'est parti on le met dedans allez la différence c'est qu'on va faire monter le café on l'arrête avec un petit coeur certes un peu raté mais c'est tôt mais vous allez avoir la différence entre un cappuccino d'une machine automatique et un cappuccino manuel alors je ne sais pas à combien de minutes on est déjà dans la discussion est ce que benoît peut me dire on est déjà à combien on est déjà 25 minutes de discussion je suis désolé pour ce temps passé avec moi mais en tout cas déjà j'espère que je vous ai donné des pistes de réflexion en tout cas des envies parce que de nouveau on va refaire encore une petite historique mais c'est pas mauvais bon mauvais bon ça n'a rien à voir c'est surtout que les gens nous disent je voudrais avoir une bonne machine à café d'une machine qui fait du super café ben en fait ça fait du bon café ah mais je voudrais faire moi même ok donc ça fait du bon café la contrainte simplement ceci il faut un peu de manipulation et encore celle ci c'est pas beaucoup ok parce que celle ci quand on a mise en marche il a fallu trois cafés avant d'être bon sur une machine à café manuel il en faut un petit peu plus genre 10-15 pour trouver un peu les réglages de mouture etc le fait de le mettre dedans c'est une technique donc ça ici on va un peu apprendre et découvrir l'art du café pour moi la machine sera plus propre en manuel c'est impossible de faire autrement elle sera beaucoup plus propre vous avez moins de pièces etc de groupe café tout vous avez juste voilà l'eau qui arrive ici on le met alors oui des fois on en met un peu partout voilà ça fait voilà vous l'avez dedans on prend un petit pinceau voilà une machine automatique quand elle a terminé c'est c'est nickel une machine manuelle il faut un petit peu sortir le café donc en fait on a un petit peu plus de manipulation dans la machine à café manuelle mais au final pour moi on a un résultat meilleur mais pour ceux qui se disent je veux quand même du café en grains je veux quand même un bon café mais j'ai pas envie de commencer toutes ces manipulations à ce moment là vous allez vers la machine à café manuelle et on fait une rapide incursion ok tout d'abord on a un torréfacteur qui s'appelle café di santo nicola qui est super sympathique d'ailleurs et qui fournit de très bons cafés qui est un torréfacteur local et j'incite tout le monde qui nous regardez maintenant à retourner chez votre torréfacteur les capsules alors je sais que je vends des machines à capsules je le sais j'ai pas de souci on est commerçant mais les capsules c'est du café qui est mis sous vide qui est mis dans du plastique dans de l'aluminium etc alors ok nespresso ils recyclent et tout ok mais on a des torréfacteurs vous avez des commerçants à côté de chez vous qui font du café alors d'accord on n'a pas de caféier dans nos régions c'est à l'équateur on n'a pas le choix entre l'amérique du sud et et la et l'afrique mais on a des gens qui transforme et qui font du café de qualité on est sur un 100% america 100% arabica pardon d'amérique du sud ok je suis un fan un fan du café congolais ok du cas et du café kenyan qui a une acidité que j'adore par-dessus tout mais on a trouvé un bon mélange ici d'un café 100% arabica alors le robusta c'est bien ok c'est un petit peu moins cher en tout cas pour certains pour la plupart évidemment parce qu'on trouver on peut trouver des robusta d'excellente qualité c'est un petit peu plus cher mais des cafés pure origine pour moi j'adore absolument donc renseignez vous trouvez un peu tout ce qui est mara gojip etc et vous allez vraiment découvrir des un nouveau monde un nouveau café et l'avantage des fois qu'avec ceci mais quand votre machine est bien propre vous savez démonter votre moulin en quelques secondes et le nettoyer et ben en fait au final vous savez changer de café et découvrir des nouvelles sensations et passer dans un petit village français trouver un torréfacteur goûter son café ça peut être absolument génial merci à toutes et tous d'avoir suivi ce live du samedi matin dans quelques minutes le magasin va ouvrir l'équipe arrive à mon avis dans 10 15 minutes et on va démarrer une journée j'espère que ça vous aura aidé alors retrouver tous ces produits bien évidemment en magasin il ya des promotions pour les sols parce que pour ceux qui verront cette vidéo avec un peu de retard et bien simplement on a tourné cela pour un peu donner des idées des envies pour les soldes du mois d'été les soldes de juillet 2021 donc comme ça vous les retrouvez en magasin avec tous mes collaborateurs qui sera pour vous aider vous me retrouverez également maintenant évidemment il ya le site de vente en ligne vous avez les descriptions évidemment vous savez voir tout cela vous avez les vidéos on a tourné des vidéos pour ça pour ça pour tout mais l'idée c'était surtout de vous inspirer et de vous donner en fait un panel de réflexion le plus large possible et surtout de découvrir le café différemment merci à toutes et tous portez vous bien à très bientôt pour d'autres vidéos ciao